Dans ce que je vais présenter, il y a finalement presque plus de questions que de réponses. C'est un petit peu le propre de la démarche scientifique aussi. Et puis là, entre recherche fondamentale et des petits personnalisés, ce dont je vais parler, c'est pas forcément, c'est plutôt le glissement qu'il y a entre la façon dont on a fait la recherche fondamentale, donc on pense à l'équipe personnalisée. Mais ça, ce sera peut-être plus clair. Donc en premier lieu, le point de vue que je prends aujourd'hui, c'est le point de vue de l'expérimentalisme. Mais comme vous savez, j'ai été médecin, donc on n'oublie pas d'être médecin. Je le mets au passé parce que c'est vrai que je n'ai pas pratiqué la médecine maintenant depuis quasiment 25 ans, mais je l'ai pratiqué pendant presque 10 ans. Donc je garde cette fibre médicale. Et le point de vue dont je vais parler, c'est vraiment la recherche telle que je l'ai pratiquée moi-même. Donc c'est vraiment très ancré dans les pratiques concrètes de la démarche scientifique. Donc c'est bien sûr au niveau des concepts, mais ça s'appuie vraiment sur des expériences très concrètes. Et donc, les quatre chapitres que je vais développer. Le premier, c'est la biologie moléculaire qui a été une révolution vraiment dans la façon pour qu'on appelle la biologie et que j'ai eu la chance moi de vivre puisque j'ai commencé à travailler en recherche au moment où la biologie moléculaire prenait vraiment toute son ampleur. Donc ça, c'est des choses que j'ai vraiment, pendant lesquelles j'étais acteur. Et puis après, on verra qu'il y a des promesses non tenues. Et puis du coup, ça, c'est la perspective ou le développement des omics qui va de pair avec la naissance de la biologie des systèmes. Et ça, c'est ce fameux glissement dont je parle. On commence déjà là. Dans cette étape-là, on voit bien aussi qu'il y a des limites et que la seule façon de s'en sortir, c'est de faire de la modélisation. Et puis, alors là, c'est le chapitre pour moi le plus difficile parce qu'évidemment, la modélisation, c'est pour ça que je voulais dire que j'ai fait quatre mois au centre canadès l'automne passé. Mais j'ai fait six mois au laboratoire de Dolan, qui est à Rostock, au nord de l'Allemagne. Et c'est un spécialiste du modeling bioinformatique. Et moi, je m'étais dit qu'en six mois, n'est-ce pas, d'imitation, j'allais tout comprendre de la redimitation. Bon, ben ça, c'est un petit peu au paquet, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. Mais c'est vraiment un métier, on se voit, de modélisation. J'en sens pas en parler. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant et qui, je pense, fait que c'est intéressant d'en parler ici aussi, c'est qu'il y a, et c'est vraiment un nouveau annulissement, on parle de la biologie des systèmes. Et puis, dans la biologie des systèmes, certains intègrent la notion de l'ex-interne. Et puis, on va voir comment ça crée quand même, finalement, à mon avis, des délicences par rapport au côté recherche fondamental. Alors, comme vous voyez, finalement, la médecine personnalisée, j'en parle que pour un quart du sujet, mais c'est vraiment amené par toutes les étapes précédentes. Donc, j'espère que vous allez avoir la patience de m'écouter jusqu'au bout. Alors, à nouveau, vous n'hésitez pas à m'interrompre en tout moment, parce que de toute façon, on a largement le temps de discuter. Donc, en tout premier lieu, l'avènement de la biologie moléculaire. Donc, ça, on sait que c'était la première chose, au début, on peut dire, c'est le fait qu'on a pu commencer à comprendre la structure des macromolécules. Alors, ça a été une structure de protéines, mais ça a été aussi la structure de l'ADN. Et puis ça, ça a été un peu le démarrage assez fantastique de cette biologie moléculaire, parce que dans ces macromolécules dont on a compris la structure, il y avait l'ADN. Et puis ensuite, on a pu comprendre l'ARN. Et surtout, grâce à cette connaissance des structures, on a pu comprendre comment est-ce qu'on passait de l'ADN à l'ARN aux protéines, et tout ça grâce à un flux d'informations qui est vraiment toujours représenté de façon linéaire, qui est que l'ADN a les informations qui transcrivent de l'ARN, qui, une fois traduites, deviennent des protéines. Et ça, c'est le dogme central de la biologie moléculaire. Et puis, il n'y a rien qui a pu ébranler ce dogme. Et je pense qu'on va en reparler après. Le mot dogme est très fâcheux, mais finalement, on peut considérer qu'on peut oublier ce mot dogme. La réalité des faits, c'est que ça, ça reste toujours juste. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut aussi des régulations dans ce flux d'informations. Et puis, c'est la découverte de l'opénon-lapnose par Monod et Jacob qui met en place ce système dans lequel les régulations, oui, on en a besoin, mais elles sont intégrées dans le système. Elles sont, comme on peut dire, ce que j'appelle, le génome est autosuffisant puisque c'est les protéines elles-mêmes qui vont réguler l'activité de l'ADN, l'activité de la transcription. Et ces protéines elles-mêmes viennent de ce même ADN. Donc, on a une sorte de système qui est contraint, qui est confiné, et qui fait que tout le programme de la biologie, c'est-à-dire de la vie, est contenu dans ce fameux, cette petite pièce d'ADN ici qu'on rencontre. Donc, dans le dogme de la biologie, il y a trois éléments qui sont importants. C'est cette cascade linéaire des causalités, et puis c'est ça dont on va parler juste après, c'est qu'on a ce chemin, et quand on fait de la biologie moléculaire, on est obligé d'accepter ce principe qu'on va d'une étape à une hausse et que tout doit s'enchaîner de façon extrêmement linéaire. L'importance des régulations et puis cette notion de programme. Alors, le programme a été contesté quand même assez rapidement après que, c'est que Jacob Bruneau l'a cité dans son article en 1961, mais il n'empêche que, encore, même aujourd'hui, on trouve encore dans le cours, dans le livre, dans le métal, la notion de programme génétique. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment imprégné la vie des théologistes moléculaires, de la notion que le génome, en fait, a toutes les informations, il contient tout le programme, on n'a pas besoin d'aller chercher vraiment ailleurs. Alors, pour vous expliquer maintenant la démarche, pour être vraiment très concret, comment est-ce que le biologie moléculaire a travaillé depuis maintenant plus de 20 à 30 ans, et ça c'est une expérience vraiment très personnelle, donc quand j'ai arrivé aux États-Unis en 1988, c'est combien d'années ? Bon, je ne suis pas en train de faire le calcul, mais donc, en fait, j'ai commencé à travailler sur ces molécules qu'on appelle les récepteurs nucléaires. Et ces récepteurs nucléaires, ça correspond à une sorte de paradigme qui est assez fantastique. En fait, ce qui se passe, c'est que les cellules mammifères, ici, n'importe quelle cellule de l'autre corps, mais aussi n'importe quelle cellule en culture, reçoivent des nutriments. En partir de ces nutriments, en fait, ce qui a été démontré, c'est que certains de ces nutriments, ou des produits de dégradation de ces nutriments, génèrent un signal qui est capable d'activer, et pas seulement d'activer, en fait, il se lie à ce récepteur, et ce récepteur va, en boucle, entraîner une modification, c'est un facteur de transcription, donc qui va réguler la synthèse des enzymes qui permettent la transformation des aliments. Donc, on a vraiment une sorte de... C'est comme l'opérolactose. Donc, en fonction du nutriment qui arrive au niveau de l'organisme, eh bien, on a des récepteurs qui vont être capables de sentir quel type de nutriment on a, l'organisme a, et puis, être capable de gérer les enzymes de transformation pour adapter la situation à cette nutrition. Donc, ma spécialité, parce que, alors, les biologistes moléculaires sont les droits, les médecins sont aussi extrêmement spécialistes, mais les biologistes moléculaires sont aussi très spécialistes, et donc, moi, j'étais la spécialiste, pour l'âge, une des spécialistes des PEPAR, alors, c'est un nom, c'est pas la peine que je vous le donne, bref, c'est un récepteur nucléaire, c'est-à-dire que c'est un facteur de transcription, mais qui a certaines propriétés, vous voyez, sur cette diapo. Donc, on a, ici, dans le noyau cellulaire, dans le noyau de toutes les cellules, il y a ces récepteurs nucléaires, dont le PEPAR, que j'ai représenté ici, donc ça, c'est la protéine réceptrice, et puis les nutriments, ici, qui vont activer ce récepteur, ce lit, il y a une pochette, là, pour laquelle on a fait tout un tas d'études, de cristallographie et autres, pour savoir comment est-ce que l'acide gras rentrait dans cette cavité qui est présente dans la molécule du PEPAR, et puis, en conséquence, va former des complexes, notamment un hétérodimer avec un récepteur qui lui ressemble beaucoup, et puis surtout, faire tout ce complexe qui entraîne l'activation de la transcription. Activation de la transcription, pas n'importe où, parce que, ou plutôt pas de n'importe quel gène, mais activation de la transcription en fonction de là où le récepteur a pu se lier. C'est-à-dire qu'il y a des séquences spécifiques, ici, qui correspondent à des gènes, et ce gène, par exemple, il est actif pour l'utilisation des acides gras, et c'est exactement parce que le PEPAR se lie avec son acide gras, ici, qu'on va avoir une régulation de cet enzyme qui va permettre de mieux utiliser ces acides gras. Donc, vous voyez un peu la logique moléculaire qu'il y a dans ce concept. Alors, ce que je voulais dire par rapport à cette démarche linéaire du biologiste moléculaire, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment, ça imprègne tout ce qui l'a, la façon dont le biologiste moléculaire travaille, et toute la façon dont il publie. Donc, ce n'est pas un autre. Donc, ici, vous voyez la démarche moléculaire. Eh bien, on démontre d'abord que l'activateur, en l'occurrence, ici, l'acide gras, va se lier à son récepteur. Ensuite, on va démontrer que l'étape suivante, c'est que le récepteur se lie à une zone, à des emplois très spécifiques de certains gènes pour devenir actifs. La troisième étape, toujours de façon très linéaire, parce qu'il se lie, il est capable de recruter des partenaires. Ce complexe, maintenant, va être capable d'activer les gènes. Et puis, le résultat, c'est qu'en activant l'expression de certains gènes, elle change le comportement de la cellule. En l'occurrence, on nous permet de s'adapter aux nutriments qu'elle reçoit. Maintenant, en biologie moléculaire, on a eu une autre approche, parce que ça, le résultat de ça, c'est qu'on va du récepteur à un certain nombre de gènes qu'on arrive à identifier. Et puis, il y a une autre approche qui a été développée et qui est développée un peu plus tard, c'était maintenant, il y a quand même déjà 20 ans, je pense que c'est exactement, c'est ce que j'appelle l'approche par l'effort. On est toujours dans le concept de linéarité, mais cette fois, dans le premier cas, on active le récepteur, là, on va regarder mais qu'est-ce qui se passe dans un organisme dans lequel on enlève ce récepteur. Et donc, on va enlever ce récepteur et ça, c'est les souris knock-out. Vous connaissez un petit peu de biologie, où est-ce qu'il y a des termes ? Il faut vraiment m'interrompre s'il y a des termes que vous comprenez d'autres, je peux les expliquer assez rapidement. Donc, la souris knock-out, ça vous dit quelque chose ? Non. Alors, ça c'est important pour comprendre cette histoire de preuves par défaut. En fait, on a pu, chez la souris, mais pas dans les autres organismes. C'est pour ça que, aujourd'hui, presque tous les laboratoires travaillent sur la souris. C'est pas parce que la souris, c'est le paradigme qu'on est là pour miner l'organisme humain, mais c'est parce que, avec la souris, on a pu développer des outils qu'on ne peut pas développer dans les autres. Et ce qu'on a pu développer tantôt, c'est un moyen de supprimer un gène de façon extrêmement cible. Donc, on utilise des cellules en virée de souris qu'on va réinjecter dans les œufs, mais ça, je vous... le détail technique n'est pas intéressant. Le résultat, c'est qu'on peut générer des souris qui sont absolument pareils à toutes leurs frères et sœurs dans une... Mais, cette souris, il lui manque un gène. Et ce gène, c'est celui qui nous a pas. Et donc, maintenant, on va regarder, mais cette souris qui n'a pas un gène, comment est-ce qu'elle va se porter ? Et par défaut, on devrait pouvoir arriver à comprendre à quoi sert ce gène dans une situation beaucoup plus complexe que les expériences moléculaires que j'ai décrites ici, où la plupart des expériences ici, on peut les faire dans un tube à essai. On a développé des outils qui nous permettent ici de travailler dans un tube à essai. Le résultat des courses, c'est qu'à la fin, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe dans l'organisme en dessous. Et là, avec cette approche-là, on fait la démarche inverse, on regarde quels sont les effets sur la souris. En fonction de ces effets, on va aller chercher quels sont les gènes qui pourraient expliquer ce phénotype. Le phénotype, c'est les manifestations que la souris présente. Et puis, en fonction de ces gènes, on va en déduire comment est-ce que le récepteur agit sur ces gènes et puis voir, identifier d'autres molécules activatrices que celles qu'on avait pensées au départ. Donc, on a un chemin inverse ici. Et ce qui est très intéressant dans ce chemin inverse, c'est que la biologie moléculaire a dû se réconcilier avec toute la physiologie et la physiopathologie parce que là, on est dans des observations qui touchent l'organisme entier. Donc, le problème avec cette approche, et là, j'arrive à un peu les difficultés de la biologie moléculaire, c'est que je vous ai décrit le chemin moléculaire là où on peut tout analyser les uns après les autres, puis on arrive à des effets sur un certain nombre de gènes. Et puis, ici, on a le chemin inverse où on parle de la souris toute entière. et puis, l'idée, c'est qu'on espérait que les deux chemins allaient se retrouver notamment au niveau des gènes cibles. Disons que pour dire, pour simplifier, même si c'est plus étendu que ça, que ici, la boîte que j'ai présentée, c'est les gènes cibles et là, on voit que, j'ai présenté le fait que très rarement, très rarement, assez rarement, on a une concurrence parfaite. C'est-à-dire que quand on fait cette démarche-là, on va avoir quelques, des indices, qu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent comme on l'avait prévu par rapport à ces analyses strictement moléculaires, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer avec ce qu'on sait déjà. Donc, on a un problème là, c'est que quand on fait de la biologie moléculaire sur un organisme entier, on n'arrive pas à avoir une parfaite concurrence, on n'arrive pas à respecter un chemin strictement linéaire. Alors, si je fais un bilan de la biologie moléculaire sur ces 20 dernières années, ce qui est sûr, c'est que je pense que pour la biologie moléculaire, et ça on peut en parler ici, ça a vraiment été une révolution. Parce que il y a vraiment eu un changement d'un certain nombre de points, et puis là, j'ai collecté les quatre changements majeurs, c'est des changements que c'est le coup de cuine, le coup de cuine, je pense qu'il y a un peu d'un autre, bref, qui a écrit le... La révolution scientifique. La révolution scientifique. Exactement. C'est dans cet ouvrage-là qui parle de... Voilà, pour faire une révolution de quoi on a besoin, il faut que la nouvelle approche, dans la nouvelle approche, on ait un changement des modèles, et ça c'est le cas, un changement des questions posées, et ça c'est le cas, un changement des techniques utilisées, alors on l'a vu, c'est né avec le changement des techniques, et puis aussi un changement au niveau de l'organisation des travaux scientifiques, et ça c'est aussi vrai, ou pendant d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de conflits au départ, parce que les biologistes moléculaires se considéraient comme étant quand même un petit peu le dessus de la traîne, parce que eux s'intéressaient à des mécanismes, à des mécanismes moléculaires, alors que ceux qui s'intéressaient aux plantes, à l'environnement, faisaient des observations, et finalement peut-être pas vraiment des approches mécanistiques. Alors ça c'était le point de vue, c'était un point de vue qui n'était pas partagé par tout ça, simplement c'est une façon un peu caricaturale de montrer la tension que cette biologie moléculaire a créée pendant quand même quelques temps, alors qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas, pourquoi ? Parce qu'en fait les approches de biologie moléculaire ont envahi absolument tous les domaines, et ceux qui travaillent sur l'évolution, et ceux qui travaillent sur l'environnement, ont utilisé de façon extrêmement courante dans leur laboratoire les techniques de biologie moléculaire pour répondre à la question. Donc il n'y a plus cette tension parce que tout le monde, finalement, tout biologiste a une bonne maîtrise des techniques de biologie moléculaire. Donc on a eu des avancées majeures dans tous les domaines, et puis là j'ai juste rajouté quand même qu'on peut vous dire que c'est les biologistes moléculaires qui ont dit mais maintenant puisque tout est compris dans le bio, il faut qu'on sache vraiment ce génome de quoi il est fait, le génome humain, c'est surtout en plus l'enquivre, et puis dans tous les autres organismes en plus. Avec la perspective que si on comprenait ce que faisait chaque gène, eh bien on allait comprendre l'antibuyant. Alors ça c'était le rêve. Un rêve qui ne s'est pas tout à fait accompli. Si je regarde maintenant, alors ça c'est quelques, c'est le fait que la biologie moléculaire fait beaucoup de promesses, justement qu'on allait tout comprendre grâce à la compréhension du fonctionnement de chaque gène pris individuellement, mais si on regarde l'impact de la biologie moléculaire en médecine, elle est extrêmement propre. C'est-à-dire que l'idée c'est que puisqu'on va comprendre, on est dans un raisonnement de mécanismes, de posabilité linéaire, on va comprendre la molécule qui interagit avec telle ou avec qui est la cause de telle chose, si on identifie toutes ces molécules, il va suffire dans un cas de trouver la molécule qui fonctionne mal, et puis on va cibler cette molécule pour restaurer un fonctionnement normal. Et donc ce ciblage d'une molécule spécifique dans un processus de pathologie a donné très peu de résultats, c'est-à-dire qu'il y a eu un bel exemple, c'est les inhibiteurs de protéase pour le SIDA, c'est vraiment une approche qui a été guidée par la compréhension du mécanisme d'infection des cellules. par contre je vous ai parlé des récepteurs nucléaires et il n'y a pas eu une grosse entreprise pharmaceutique qui n'ait pas eu un programme avec des millions de dollars pour trouver des molécules qui allaient liées aux récepteurs nucléaires parce qu'on en a 48 différents types qui sont plus pour le cholestérol plus pour les acides graves plus pour les acides d'huile on a toute une panoplie de récepteurs nucléaires qui régissent l'équilibre métabolique de l'individu et puis quand on connaît tout l'impact des troubles métaboliques aujourd'hui dans la santé publique on voit l'intérêt de ce boîte pour dire s'il suffit qu'on trouve une molécule qui agit sur prépare et on n'aura plus de problème de le discipliner dans la compréhension on va faire des blockbusters mais ça ne marche pas ça ne marche pas parce que toutes les molécules qui ont été développées finalement elles ont des problèmes de spécificité ou elles sont elles agissent beaucoup trop fort sur ces récepteurs donc elles provoquent un autre déséquilibre ou alors elles ont des activités hors cible c'est-à-dire hors cible c'est pas forcément qu'elles soient hors cible c'est surtout qu'on n'a pas tout compris ce que faisait le récepteur au départ donc il y a peut-être des effets vraiment hors cible il y a aussi peut-être des effets qui sont simplement que des rôles du récepteur qu'on n'avait pas séduis l'autre très grosse frustration c'est que on s'est dit d'accord dans toutes les maladies ou en tout cas dans toutes les maladies complexes on sait qu'il n'y a une part véritable c'est-à-dire que il y a les gènes qui sont responsables qui facilite la survenue d'une maladie donc si on connaît très bien le processus moléculaire qui aboutit par exemple à un déséquilibre du métabolisme du sucre ça c'est ce qui peut se passer dans le diabète qui est deux si on prend tout des astuces moléculaires on va pouvoir dire tiens il y a tel gène tel gène qui sont importants on prend tous ces gènes parce que là on ne peut pas faire autrement on les analyse et on les analyse un par un dans des populations des cohortes c'est-à-dire des gens qui sont diabétiques et puis des gens qui ne sont pas diabétiques et on regarde si on trouve des mutations dans ces gènes dont on sait qu'ils sont importants pour le métabolisme du glycose et alors donc ça a été il y a eu beaucoup de quoi on peut faire et puis le résultat c'est qu'en fait oui on trouve ce qu'on appelle des polymorphismes c'est-à-dire des petites variations entre les 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 gènes ces gènes qu'on a analysés chez des patients versus chez des personnes saines mais c'est la pertinence à la fin était extrêmement faible et ça pour deux raisons majeures le premier c'est qu'on a un effet de cohorte c'est-à-dire que les résultats sont pas reproductibles d'une cohorte à l'autre probablement parce que l'échantillonnage est trop petit probablement aussi parce que l'effet de chaque mutation et ça c'est le le deuxième point et bien chaque chaque variation au niveau de la gène a un effet très petit sur le le risque de voir survenir une maladie donc en fait c'est très difficile c'est pas que ça n'existe pas c'est pas que cette variation n'entraîne aucune modification de l'équilibre mais l'effet est extrêmement faible alors évidemment ça veut dire que il faudrait des cordes beaucoup plus massiques et ça on y reviendra parce que c'est un peu sous la pointe d'une aussi la technologie des systèmes donc on a dans ce domaine quand même beaucoup de beaucoup d'échecs et le j'ai cherché un peu mais qu'est-ce qui sont les alors la liste est de moins pas exhaustive mais là j'ai les différentes choses qui me paraissent limiter la raison des limites de cette biologie moléculaire pour qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire plus donc on continue de faire la biologie moléculaire bien sûr elle reste extrêmement utile mais il faut qu'on change de paradigme et la première la première chose c'est que c'est cette démarche linéaire on sait qu'il y a la molécule X qui agit sur la molécule Y et que c'est cette interaction qui provoque le phénomène X le problème c'est que donc quand on fait cette démarche pour le chercheur et bien il trouve que X interagit avec Y et puis la prochaine étape on lui demande oui mais Y interagit avec quoi pour expliquer X enfin pour expliquer le phénomène et là on fait des hypothèses on fait des hypothèses en fonction de ce qu'on connaît déjà donc on est on est un peu confiné dans le parce qu'on connaît déjà on ne peut pas explorer à l'heure et surtout on est très guidé par les hypothèses donc on discutait ce midi de l'importance de l'hypothèse et là on veut régime moléculaire tout est guidé par les hypothèses mais de façon très contrainte puisqu'on cherche obligatoirement la molécule qui interagit avec la molécule précédente et puis ça c'est c'est quelque chose qui a un gros problème notamment dans les publications parce que cette démarche cette logique moléculaire on doit la respecter aussi comme public et si vous publiez pas quelque chose qui dit que X interagit avec Y et que Y interagit avec W et que c'est ça qui provoque le phénomène si vous êtes considéré comme faisant de l'observation et non pas de la description et non pas de l'économie donc vous n'êtes pas un bon biologiste moléculaire vous devez donc il y a une pression très forte pour garder cette linéarité des événements qui est à mon avis un peu contre-productive l'autre limitation qui me paraît assez importante c'est que comme je vous l'ai dit beaucoup où les expériences sont faites dans les tubes à essai et puis de l'autre côté on a des expériences qui sont faites dans les sources quel que soit finalement le matériel avec lequel vous part le résultat c'est que ce que vous observez n'est vrai que dans le complexe que vous l'avez fait alors ce qui se passe c'est que on découvre un mécanisme qu'on a pu mettre en évidence grâce à des techniques soit une vitro soit chez la souris et puis le résultat on dit et ça c'est vrai pour tout le monde donc il y a une surinterprétation des résultats et on oublie très souvent de rappeler le complexe dans lequel on a optimisé les résultats et donc on a cette généralisation qui est inappropriée qui finalement a fait croire à un certain nombre de choses notamment dans les ciblages thérapeutiques qui sont avérées inefficaces et puis et puis le troisième point que j'ai mis là c'est une sous-estimation des limites créées par le dogme central de la biologie moléculaire qui est très très génocentrée alors ce que je veux dire c'est que dans les deux limites moléculaires ça fait déjà quelque temps qu'ils parlent de réseaux de régulation le seul problème c'est qu'ils en parlent mais qu'ils n'étudent pas alors on est un petit peu en tension c'est à dire que à ce moment là au moment où on est dans cette démarche linéaire on n'a pas les outils pour vraiment se poser la question comment est-ce que ça peut marcher en réseau et puis le dernier point que je voulais mettre parce que c'est vraiment quand même alors ça c'est la pratique et puis elle est importante pour à mon avis pour l'évolution de la science c'est que les recherches en génie humanitaire sont extrêmement poignées c'est à dire que chaque chercheur a comme responsabilité d'être spécialiste d'agène alors moi j'ai eu l'étiquette prépare et puis mon voisin a eu l'étiquette plus de quatre et puis si vous n'avez pas cette niche et bien on ne sait pas très bien sur quand vous travaillez et puis c'est pas voilà et il faut surtout on parle bien de niche c'est à dire qu'il faut s'allonger pour choisir quelque chose dans lequel on ne va pas avoir de compétition et ça alors éviter la compétition c'est peut-être ça mais le problème c'est que au lieu de travailler collectivement pour éviter la compétition ce qu'on fait c'est qu'on resserre notre champ d'exploration beaucoup plus de façon beaucoup plus coercitive ce qui est pas aussi très contre-productif donc alors tout ça c'est des aspects négatifs mais vous avez bien compris que c'est quand même quelque chose qui a complètement révolutionné notre façon de faire alors maintenant évidemment c'est limite de la biologie moléculaire les biologistes moléculaires eux-mêmes en ont été conscients donc il fallait que les choses avancent et c'est là qu'il y a eu le développement des homiques et la naissance de la biologie des systèmes et cet avènement de la biologie des systèmes alors bon c'est bien sûr très simplifié parce que c'est impossible de faire de voir tous les concepts dans cette heure mais là aussi elle est née de la la conjonction non-fortuite bien sûr de deux éléments le premier c'est les homiques on va en parler un petit peu après et puis le concept et bien c'est que le tout est plus grand que l'ensemble des parties c'est-à-dire que les parties ont des propriétés mais le tout quand toutes les parties sont ensemble le tout a des propriétés qui agit aussi sur les parties donc on a un système qui est donc on ne peut analyser que lorsqu'on analyse le tout si vous analysez les parties vous avez vous avez la réponse partielle mais ça ne vous donne pas l'idée de ce qu'on appelle l'émergence de propriétés qui sont le fait que quand toutes les parties sont ensemble et bien il y a des propriétés qui ne sont révélées que parce qu'elles sont ensemble alors là ça c'est ma première définition enfin la première définition que j'utilise pour la biologie des systèmes parce que vous allez voir que si vous tapez définition biologie des systèmes ça va alors vraiment dans tout l'exemple alors je vais les utiliser au fur et à mesure qu'elles correspondent à ce que je le dis donc je suis un petit peu opportuniste donc là la définition celle-là je ne sais plus où est-ce que je l'ai trouvée mais c'est des définitions tout à fait officielles donc la biologie des systèmes étudie la relation et l'interaction entre les parties d'un système biologique afin d'établir un modèle du fonctionnement de l'ensemble du système ça c'est pour pouvoir répondre à ce concept que le tout est plus grand que l'ensemble de ces parties et puis là l'idée c'est que notre liatus ici qu'on avait vu dans notre démarche de biologie moléculaire maintenant est tout à fait colmaté parce que ce qu'on va regarder c'est l'ensemble et puis on ne va plus avoir besoin de se trouver d'avoir les deux tunnels qui se touchent alors l'éomix d'abord peut-être que vous êtes tous un petit peu non l'éomix ça vient donc l'éomix en fait pourquoi l'éomix c'est une façon un petit peu de parler de l'art au départ c'est le génome comme je vous ai dit il est le logiste moléculaire il faut qu'on comprenne ce génome donc on a séquencé le génome humain et puis on s'est aperçu que c'était très compliqué on va enlever tout à l'heure mais de cette approche est né le mot génomique génomique voulait dire qu'on s'intéresse à l'antiquier de l'ADN qu'on trouve dans les cellules humaines à l'antiquier du génome et puis avec cette notion de omix qui veut dire l'ensemble et bien on a généré transcriptome pour RNA c'est à dire que le transcriptome c'est l'ensemble des ARN qui sont fabriqués par exemple dans une cellule à un moment donné si c'est ça qui nous intéresse donc la transcriptome c'est le fait de pouvoir analyser pas un ARN parce qu'en plus moléculaire on ne pouvait faire à cause des outils on s'intéressait à si vraiment vous étiez très efficace vous étiez un laboratoire avec des gens qui étaient très motivés on arrivait à analyser peut-être 20 g et puis là on trouvait qu'on avait été assez on avait fait du mieux qu'on pouvait quand même pour voir quelles étaient les conséquences par rapport à la situation expérimentale là maintenant on ne parle plus de ça la transcriptome c'est 100 000 résultats on a tous les cas 60 000 la même chose pour protéines qui va donner la protéonique et puis le métabolome qui donne la métabolome et qui est le fait qu'on peut faire la même chose on peut analyser toutes les petites molécules qui ne sont pas des macromolécules comme l'ADN l'ARN ou les protéines qui sont des petites molécules mais qui sont extrêmement importantes pour le fonctionnement de la cellule on a les sucres on a des acides aminés on a des lipides et puis ces métabolites et bien c'est l'ensemble ici qui va permettre de de voir ce qu'est le phénomène qui participe au phénotype ou à la fonction de de la cellule qui nous intéresse alors là je vais reprendre assez rapidement je vais vous montrer vos exemples qu'est-ce que c'est que la génomique transcrétionique et alors tout d'abord pour le génome juste pour vous donner une idée de la complexité du génome c'est donc 3,2 milliards paires de balles d'accord mais sur ces 3,2 milliards de balles il y en a 1,2% qui sont représentés juste ici là vous voyez cette petite place rouge ça c'est le pourcentage de ces 3,2 milliards de balles qui codent enfin qui qui permettent la corresponde aux régions qui codent pour les protéines donc tout le reste c'est autre chose alors autre chose il y a au moins 50% où c'est des séquences qu'on appelle répétées c'est à dire que si je veux être vraiment très très simplifié on peut dire que sur la réponse sur le fonctionnement du génome au jour le jour elles ne sont pas cruciales par contre ici on a un certain nombre d'autres d'autres régions qui ont dont on espérait qu'en séquençant tout le génome on allait enfin comprendre à quoi ça sert alors autant vous dire qu'on n'a pas compris grand chose on a tout juste aujourd'hui encore on sait que on estime le nombre de gènes à 21 c'est une estimation or voyez ça ça a été publié en 2001 donc on est 17 ans 16 ans après ce premier brouillon génome humain et on ne peut toujours pas dire qu'il y a exactement le gène qu'on a sans le alors c'est on connaît l'immense majorité mais il y a encore des zones d'incertitude pour vous dire que la compréhension de ce génome n'est vraiment pas triviale et puis ça bon là dans ce brouillon je ne vais pas vous décrire cette image mais c'est juste pour vous dire combien le génome est simplement complexe en soi et il ne suffit pas de séquencer les 3,2 milliards de bases pour pouvoir dire ah ben voilà c'est facile il y a ça et ça c'était pour ce gène là et on a des c'est beaucoup plus compliqué ce que vous voyez ici c'est la dernière ligne chaque petit bâton là représente un gène qui a été identifié le long de ce ce chromosome 3 et puis on voit bien qu'il y a des parties blanches mais on voit bien aussi qu'il y a dans tous ces gènes ils n'ont pas tous un nom à ce moment là donc la génomique elle est elle est cruciale parce qu'aujourd'hui comme j'ai dit on a quasiment tout l'inventaire du gène mais on a finalement encore beaucoup de questions et on ne peut pas dire qu'on comprend comment le génome fonctionne alors pour aider il y a ce qu'on appelle l'épigène alors le génome c'est les séquences l'épigénome c'est ce qui est autour de l'ADN dans la cellule l'ADN il est mis je ne sais pas si vous vous rappelez la première cellule que j'ai dessinée avec l'ADN qui est tout en boucle et puis il a une il est compacté et il est compacté avec des protéines autour de protéines tout ça pour pas que ça fasse trop de nœuds parce que sinon c'est un long un long fil ça fait 2 mètres de long dans chaque cellule et puis on a des modifications autour mais vous voyez ça ne touche pas la séquence de l'ADN n'est pas touchée par contre c'est les protéines qui entaquent l'ADN qui sont modifiés ou l'ADN est modifié mais pas au niveau de sa séquence il est modifié simplement parce qu'il est métillé puisque on s'aperçoit c'est que ces modifications en fait font que ces régions de l'ADN vont être plus ou moins accessibles vont être actives ou ne vont pas être actives donc ça ne suffit pas d'avoir le génome il faut savoir aussi avec les modifications épigénétiques est-ce que alors oui cette personne elle a par exemple un polymorphisme qui est ici mais finalement l'épigénome nous dit que c'est de toute façon une région qui est inaccessible donc qui ne devrait pas avoir le polymorphisme ne devrait pas avoir de conséquence je ne sais pas si je suis clair mais bon ça va à peu près donc l'épigénome ça c'est on peut on peut l'analyser à l'échelle de l'entier de l'ADN dans une culture cellulaire ou dans un tissu on peut aller par des techniques de chromatine enfin c'est des techniques très spécifiques on peut avoir répertorié toutes les séquences du génome qui sont protégées ou au contraire qui sont ouvertes la transcriptomique alors la transcriptomique comme je vous ai dit c'est le fait qu'on prend un échantillon qu'on arrive à savoir toutes les ARN qui sont exprimées par cette série et on avait la première technique dans laquelle on a en fait comme on a acquis on sait où sont enfin on sait ce que sont les gènes on connaît leurs séquences pour la plupart pas pour tous mais pour la plupart et bien on a fait des microarrêts et c'est je ne vais pas vous expliquer à tout le coup mais le résultat c'est qu'on va reconnaître la présence de l'ARN par le fait que ça va provoquer une petite tâche de couleur là où ça correspond à un gène qu'on a bien identifié alors la raison pour laquelle je vous décris ça c'est simplement que dans le microarrêt on va on cherche les gènes on va évaluer le niveau d'expression de tous les gènes qu'on connaît maintenant on fait une autre technique et ça c'est très intéressant ce qu'on fait comme technique c'est on séquence l'ARN de la même façon qu'on a pu séquencer l'ADN maintenant on est capable de séquencer les ARN le résultat c'est que ça permet de savoir exactement combien de cette espèce ARN on a donc a priori les mêmes résultats que si on fait la première expérience a une différence prête c'est qu'en séquençant tous les ARN on s'est aperçu qu'il y avait des ARN là où il n'y a pas de gène alors qu'est-ce qu'on en fait donc ça c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que c'est toute la biologie qui disons que ça pose une question fondamentale mais est-ce que ces ARN ça va faire quelque chose est-ce qu'ils sont là est-ce que c'est une rime transcriptionnelle c'est-à-dire que la cellule on a eu le travail depuis de temps en temps il y a des échappées qui font qu'on a des ARN qui sont qui ne correspondent pas à des gènes qui ne sont pas utilisables pour synthétiser des protéines ou qui ne sont pas utilisables pour d'autres activités dans la cellule et donc cette approche elle a aussi généré beaucoup de questions qui sont extrêmement fascinantes aujourd'hui même chose pour la protéomique on peut analyser toutes les protéines qui sont dans le et puis ça je ne vais pas aller plus loin et puis ici on a donc une idée de tout ce qu'on a comme propriété des données expérimentales qu'on obtient avec les ONX ça c'est important à comprendre parce que la biologie des systèmes elle est liée à ces ONX et donc les propriétés de ces de ces de ces données vont influencer la façon dont on va pouvoir comprendre dans la biologie des systèmes et puis bon voilà on sait que entre 20 et 25 000 gènes on est aujourd'hui plus près de 21 000 gènes on a l'épigénome il y a à peu près 20 types de modifications dans l'épigénome le transcriptome ça nous donne des résultats entre 75 000 et 100 000 modifications donc ça pour pouvoir gérer quand vous avez un résultat qui vous donne 100 000 modifications comment est-ce que vous allez traiter ça et puis voilà donc on a on a ici toutes ces ces bases de données qui sont en évidence et un des problèmes dans ce mix c'est qu'il y a aussi une grande diversité des formats dans lesquels ces données sont alors formats intrinsèques parce que tous les gènes par exemple ne sont pas identifiés mais aussi le fait je vous ai parlé des RNA codants ou non codants qu'est-ce qu'on va en faire le fait que très souvent dans nos données on a des valeurs relatives mais pas des valeurs absolues donc relatives il faut bien tenir compte de cela quand on va faire l'analyse et puis finalement qui pour moi est peut-être le plus limitant c'est que quand vous faites une transe septomique vous allez avoir le reflet de l'activité de la cellule au moment où vous prenez l'échange mais ça ne reflète que ce moment-là et ça ne reflète que ce contexte-là donc vous ne pouvez pas dire que toutes les cellules ont cette c'est la transe qui est promis de l'activité non ce que vous avez comme résultat est vrai pour un moment donné un lien à un contexte spatial et puis surtout au moment où vous avez fait le prélève alors toutes ces données nous amènent à souligner l'importance des bases de données et puis surtout l'importance de ce qu'on appelle le processus qui veut dire findable, accessible interoperable et reusable c'est simplement que on alors là la communauté scientifique commence à s'organiser de façon collective donc là il y a une vraie prise de conscience qu'il faut qu'on travaille ensemble au moins que les data les données qu'on obtienne puissent être utilisées à une beaucoup plus vaste échelle que ce que que ce qu'on fait c'est à dire que si vous avez un résultat vous êtes obligé ça c'est les journaux qui l'obligent de mettre vos résultats de Omix dans une base de données donc ça peut être si c'est des protéines ça peut être sur celle-là ça va dans une base de données mais il faut qu'elle soit dans un format qui soit parfaitement compréhensible par les chercheurs pour que eux puissent aussi aller rechercher cette information donc ça c'est on peut le retrouver c'est accessible c'est à dire que le format n'est pas bloqué on va pouvoir réutiliser la donnée donc entre accessible interopérable et reusable toute l'idée est dans le fait qu'il faut que les données puissent être utilisées par d'autres chercheurs ne serait-ce que pour faire du contrôle entre de qualité entre les résultats ou l'idée d'interprétation mais aussi pour éviter de refaire et refaire et d'accumuler un tas de données qui finalement vont dans tous les sens et ne sont pas utilisables alors le bilan de ces omics donc ça a changé vraiment dramatiquement la pratique de la recherche par contre ça c'est le point de vue je parle de ce que ce que moi en tant que biologiste moléculaire j'ai vécu et en tant que biologiste moléculaire je suis intéressée à la biologie des systèmes j'y suis allée quand même avec un esprit et qu'est-ce que je m'aperçois et bien moi comme beaucoup d'autres et bien on utilise ces omics finalement beaucoup plus dans ce que j'appelle les monomics c'est-à-dire qu'en fait avant on est obligé de faire des hypothèses on est obligé de dire ben voilà moi je pense que dans ce processus qui m'intéresse et bien la prochaine cible de la molécule qui m'intéresse ça va être le gène et puis on va aller chercher comme ça certainement là on n'a plus besoin de cette idée on n'a plus besoin de cette hypothèse on se dit bon ben voilà moi j'ai une question je voudrais comprendre comment est-ce que la cellule du foie va gérer l'exposition si je l'avais en présence d'un toxique parce que c'est une façon responsable de détoxifier les molécules alors plutôt que de faire des hypothèses oui c'est peut-être sous-citon comme là mais c'est peut-être peut-être non ou je ne sais pas et bien on prend des cellules on leur a un petit toxique et puis on fait la transposition et puis on voit ce qui reste donc on peut s'affranchir des hypothèses et ça c'était un outil majeur parce que ça nous a permis par contre de générer des nouvelles hypothèses donc on n'est pas c'est pas négatif de faire ça simplement c'est une autre façon de travailler et les omics sont vraiment un outil assez fascinant pour ça mais par contre une fois que vous voulez revenir au mécanisme et bien il faut revenir à la bonne vieille méthode de la biologie moléculaire dans laquelle vous allez regarder une molécule après une molécule comment est-ce qu'elle fonctionne ensemble alors évidemment des approches transomiques qu'est-ce que ça veut dire une approche transomique c'est que vous allez vous intéresser dans un contexte de l'hé par exemple et bien non seulement vous allez regarder comment est-ce que les gènes répondent mais vous allez aussi regarder comment est-ce que les métaboliques sont changées et comment est-ce que les protéines sont changées si vous avez essayé de mettre tout ça ensemble pour essayer de comprendre comment est-ce que l'ensemble fonctionne donc c'est l'approche transomique c'est beaucoup plus proche dans le concept d'une biologie des systèmes dans laquelle on ne décide pas du tout plutôt que l'approche mono-mono alors comment est-ce que ces outils sont au service de la biologie des systèmes donc la biologie des systèmes alors là maintenant j'utilise deux autres définitions parce que finalement on a vu tout à l'heure que la biologie des systèmes c'était de pouvoir regarder le tout et puis pour ça avec les approches au mix et bien on a une vision du tout simplement ça ne suffit pas il faut aussi des outils pour pouvoir les analyser et c'est ça que permet la modélisation et c'est aussi pour ça qu'il y a vraiment une étroite intrication entre modélisation et définition de la biologie des systèmes ici ça c'est trois auteurs d'un textbook de modélisation je ne sais plus le titre du livre et puis qui dit ben voilà la biologie des systèmes est consacrée à l'étude des relations entre les différentes parties ça on a bien compris et la modélisation informatique joue un rôle essentiel dans la beauté de comprendre le processus de la vie donc la modélisation informatique et le processus de la vie c'est la façon de s'en sortir j'ai trouvé aussi une autre définition dans Eracis Bio c'est un consortium d'un certain nombre de laboratoires européens qui finalement développent aussi leurs systèmes leurs propres outils de modélisation et puis là on voit que la logique des systèmes elle se fonde sur des analyses mathématiques et statistiques donc on vient très précis cette fois c'est de la modélisation mais ce n'est pas n'importe quelle modélisation c'est de la modélisation statistique et mathématique pour intégrer les données biologiques et développer des modèles prédictifs du comportement biologique donc là on est vraiment on veut vraiment avec la biologie des systèmes avoir une vraie nouvelle appréhension de ce qu'est le vivant alors là je me suis sentie obligée d'expliquer ce que c'était qu'un modèle alors autant vous dire que j'ai essayé de trouver une définition qui satisferait tout le monde et puis en fait j'ai arrêté quand j'ai trouvé que on peut avoir plein plein de définitions d'un modèle et puis que simplement pour le modèle en biologie dans le cadre de la biologie des systèmes il y a un document de 204 pages donc je n'ai pas voulu résumer là voilà alors moi ce que je dis ici c'est simplement bon le modèle il représente la réalité mais il n'est pas la réalité sinon ça ne sert à rien de faire un modèle si c'est pour finalement être exactement la réalité puis surtout ce qui est très important c'est qu'il représente une partie de la réalité mais pas toute la réalité c'est à dire que si vous voulez faire un modèle vous ne pouvez pas faire un modèle de l'individu vous voulez avoir un homme virtuel dans lequel on retrouve toutes les propriétés de l'homme ça pour l'instant ce n'est pas un modèle c'est une reproduction c'est une je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça mais le modèle lui cherche à reproduire certains traits qui sont des traits qui vous intéressent mais pas tous les donc ça on pourra revenir sur cette définition donc pour moi le modèle au sens de la biologie des systèmes il est à la fois l'outil mais il semble quand même que très souvent on le prenne aussi pour la finalité une fois qu'on a le modèle le modèle est censé nous permettre de comprendre comment est-ce que les relations entre les parties fonctionnent et puis du coup on a cette compréhension du lien donc voilà une version simplifiée qui permet de décrire d'expliquer et prédire mais là je propose que ça sort un petit peu de cadre de cette discussion dont je n'ai pas avec moi par contre ce qui est très important c'est ce point ici c'est que dans un modèle vous avez toujours ces trois éléments structurants et vous n'avez pas le droit d'en mettre un et notamment dans le mettre le dernier c'est à dire qu'on a les variables c'est à dire que ça peut être des aérins ça peut être des protéines ça peut être des métaboliques et puis on a des relations mathématiques entre les variables mathématiques on va voir que ça peut être beaucoup plus pas au sens algériques des choses et puis le troisième point qu'il ne faut surtout pas ouvrir c'est que lorsqu'on fait un modèle il y a les contraintes qui sont posées c'est à dire que pour travailler alors là je pense que vous aurez peut-être des arguments un peu plus élaborés que ce que j'ai ou une contradiction alors moi j'ai pas de problème mais quand on établit un modèle il y a un certain nombre de présupposés et ces présupposés doivent être complètement transparents ils doivent persister une fois que le modèle est fait le modèle n'est valable que si en parallèle on a parfaitement de façon transparente tout c'est contraint qu'on l'a posé au départ alors les types de modèles ça c'est pour dire qu'on ne peut pas partir comme ça pour faire un modèle il faut définir un certain nombre de choses quel est le système qu'on veut modéliser parce qu'on a parlé de système jusqu'à présent c'est quoi un système alors un système c'est toute collection de variables qui ont des relations entre elles et finalement un système peut être extrêmement réduit une voie de signalisation à transmembranaire si c'est ça qui vous intéresse vous pouvez le réduire à quatre composants par exemple mais si ces quatre variables qui entretiennent des relations entre elles dans un contexte enfin dans le c'est un peu dans cette connexion de variables quelque soit ça peut être un système alors évidemment on a une vision plus je pourrais vous donner les deux non seulement il faut qu'on définisse le système mais aussi on n'a pas forcément d'hypothèse mais on a une question ça ça reste quand même pour moi le BRA on peut question hypothèse c'est assez différent donc il faut qu'on ait une question parce qu'on va choisir les propriétés du modèle en fonction de la question qu'on va prendre le niveau de granularité vous allez avoir un exemple tout à l'heure qui va vous faire comprendre pourquoi et puis donc bien sûr il faut que les conditions initiales du système les hypothèses ou les assumptions je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça c'est vraiment qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit ben voilà ça c'est le contexte dans lequel on établit ce modèle et puis ça doit être vraiment clairement dit et puis l'autre chose qui est indispensable et bien il faut faire le bilan de ce qu'on sait déjà et ça c'est quelque chose qu'on peut voir en tous les cas pour certains modèles il faut faire le point de toute la littérature parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir continuer d'avancer dans les laborations alors là j'ai trois diapos non j'en pensais pas celle-là elle n'est pas très passionnée on va passer à celle-là donc je ne vais pas vous décrire comment est-ce qu'on fait la modélisation parce qu'alors ça c'est pour moi c'est le cauchemar alors pour vous vous allez me surtout il y a de fortes chances que je vous raconterai les littéristes donc ce que j'ai fait c'est que je vous explique ici j'utilise une revue par Lenovoire qui est extrêmement enfin que je trouve très didactique donc je me suis beaucoup un peu plus bien dessus et puis j'ai pris un exemple dans lequel ce type d'approche ce type de modèle a été utilisé de façon plutôt réussie donc ça c'est ODE c'est pour Ordinary Differential Equation donc les équations différentielles ordinaires alors bon je ne vous expliquerai pas ce que c'est une équation mais en tous les cas là on est vraiment dans des valeurs quantitatives très quantitatives et on peut déterminer dans le temps il y a vraiment à chaque moment c'est des données quantitatives et aussi dynamiques dans le temps on peut faire une évaluation de la présence ou de l'absence d'une molécule à quelle concentration donc ça c'est le modèle idéal on aurait toutes les valeurs mathématiques comme ça pour toutes les variables de l'organisme peut-être peut-être qu'on serait capable de reproduire vraiment un organisme du vivant ça je n'en sais rien je ne sais pas non très bien parce que pour moi un obstacle principal à ça c'est qu'en fait c'est très difficile d'obtenir ces données quantitatives pour la très grande majorité des molécules qui font l'organisme alors là on s'était vraiment il y a eu une sorte de paradigme de l'eau c'est quand Denis Noble a identifié des canaux sodium potassium dans les cellules du coeur qui expliquent tout le système d'activité électrique des cellules cardiaques et à partir de cela il a pu faire une modélisation dans laquelle non seulement il a pu modéliser le fonctionnement des canaux mais en plus il a pu ajouter à ça qu'est-ce que la contraction du coeur qui est entraînée par cette activité électrique provoque comme modification sur ces activités électriques donc on a vraiment la notion du tout qui est différente de l'action du parti puis là-dessus il a donc pu faire deux couches on a le fonctionnement cellulaire et puis en plus on a le fonctionnement anatomique et à la fin et ça c'était encore un peu plus récent où il a pu rajouter à ce modèle la circulation qu'on a encore donc là on a un modèle alors il n'a pas utilisé exclusivement ça à ma connaissance mais en tous les cas le point de départ c'était vraiment ces aspects très mathématiques et puis ça a été vraiment c'est super si on fait ça pour le coeur on va pouvoir faire ça pour tous les organes alors sauf que là évidemment on est dans un contexte particulier parce que là on modélise une activité électrique or l'activité d'une cellule hépatique c'est un peu plus complexe qu'une activité donc le deuxième type de modèle c'est ce qu'on appelle les modèles logiques ou boulléens alors non pas boulléen ou boulléen qu'est-ce qu'on a dans ce cas là on a on n'a pas besoin de valeur quantitative absolue par contre on a besoin de savoir quel est l'effet d'une molécule ou d'un complexe donc là c'est juste alors un modèle hyper hyper simple dans lequel il n'y a que A et B et le fait qu'ils puissent former un complexe AB et puis ces lignes ici qui font donc on a dit des variables et des liens entre les variables là les liens seront des liens logiques donc on utilise des opérateurs logiques pour faire ça et puis on sait que quand A et B sont présents et bien ça inhibe la reproduction de A et ça inhibe la production de B mais quand A est là il est comment on peut dire il favorise la formation de B et puis vous avez comme ça un certain nombre d'opérateurs qui permet ensuite ici dans chaque case vous n'avez que trois composants chaque case vous avez 0, 0, 1 ça veut dire que A est 0 B est 0 mais 1 AB est présent et puis vous pouvez analyser tous les états possibles dans lesquels le système peut être et puis en laissant le modèle se faire avec des outils qui relèvent de la bioinformatique et bien on voit ici que par exemple on a un état stable qui fait qu'on tourne ici à il y a une dynamique qui fait qu'on a un état stable et que finalement ça ça va caractériser la situation de ce réseau plus ou moins indépendant des circonstances puisque chaque fois qu'on le bouge et bien on va finir ici alors ça c'est assez fabuleux parce que on n'a pas besoin de données quantitatives le seul problème c'est que pour arriver à construire vous voyez ici déjà simplement avec trois composants et là on est en train de parler de milliers de composants plus que des milliers donc c'est vraiment on est très limité en nombre de composants c'est à dire que ce type de modèle d'abord il faut le construire à partir la première ébauche il faut qu'elle vienne de la littérature vous ne pouvez pas prendre deux ou trois résultats de données et puis dire on va voir comment est-ce que que les choses s'organisent si on met tout ça dans la machine enfin ça vous pourrez dire le contraire peut-être mais en tous les cas la plupart du temps on doit partir on doit faire une proposition d'un modèle dans lequel on connaît on fait des hypothèses sur les liens entre les différents composants et après on fait tourner le programme pour comprendre qu'est-ce que ça va donner comme résultat parce que au-delà de 5-10 composants et même pas je pense que de faire manuellement de voir comment se comporte un réseau bouleur simplement par le alors manuellement ça je crois que c'est quasiment impossible à partir de je ne sais pas combien de proposants mais ça va être très très faible donc bon là j'avais pris un exemple que je ne veux pas détailler mais c'est un exemple très intéressant parce qu'ils sont partis d'une question biologique comment est-ce que les cellules B peuvent devenir des macrophages ce n'est pas du tout prévu dans leur programme mais on sait que ça arrive et puis ils ont fait ils ont pris tous les datas ils ont proposé un modèle ils ont obtenu des résultats aussi de données puis ils ont confronté le modèle qu'ils faisaient avec la littérature avec leurs données puis ils se sont dit il y a quelque chose qui ne joue pas il nous manque un élément donc en regardant qu'est-ce qui manquait ils ont fait une nouvelle hypothèse ils ont dit mais ce qui nous manque c'est un facteur qui ferait telle ou telle chose et puis ils l'ont ils ont fait de nouvelles expériences basées sur cette hypothèse et ils ont pu à la fin faire vraiment un modèle dynamique qualitatif et surtout prédictif et ça c'est l'énorme force du réseau de l'EA c'est qu'on peut faire la prédiction si on a un réseau qu'on a pu valider et bien on peut dire voilà alors si on a un petit peu on a un exemple A est absent parce que A c'est un gène justement sur lequel il y a une mutation et bien le résultat c'est qu'on ne va pas avoir cette épanouie de choses mais on va avoir un résultat on peut faire la prédiction c'est le modèle de la boule donc ça le modèle bouleau sera intéressant mais par contre voilà ils sont limités à quelques composants et ça c'est bien alors le système bayésien là on est dans un système complètement assez différent en fait ce qui se passe c'est surtout celui que je connais surtout c'est qu'on l'utilise pour les données transcriptomiques je vous ai dit données transcriptomiques on a 60 000 données maintenant ce qui va nous intéresser c'est les différences entre deux situations parce que ça va nous dire tout ce qui bouge en fonction de ce contexte expérimental c'est ça et puis on arrive quand même à réduire ce nombre de données qu'on essaye de comprendre mais ça va tourner autour de 6 000 en moyenne je dirais mes expériences personnelles c'est à peu près 6 000 gènes qui vont être modifiés dans un contexte de l'autre alors comment faire du sens de ces 6 000 gènes alors ce qui se passe c'est que on va collecter des données dans un certain nombre d'expériences et puis on essaye de voir comment est-ce que les variables évoluent les unes par rapport aux autres dans différents contextes et ce qu'on estime c'est que là s'il y a deux variables qui bougent toujours dans le même sens c'est à dire si on a une qui augmente dans ce contexte là et dans le même contexte la variable B augmente aussi et puis que dans un autre une autre expérience on a toujours A qui bouge avec B alors à un moment donné on a une probabilité que A et B sont liés et le réseau bayésien il fait ça il dit A est lié à B simplement parce qu'il corrèle ou alors qu'ils anti-corrèlent ils vont systématiquement de façon opposée donc on fait c'est un modèle de probabilité un probabilistique je ne sais pas si ça se dit mais on va dire ça se dit qui relie les variables qui corrèlent ou anti-corrèlent alors on n'est pas du tout dans le mécanisme on est dans la corrélation mais au moins ça donne une structure aux données et puis ça nous permet de réfléchir un peu de voir mais est-ce qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de corrélations qui partent de cette variable qu'on en a avec beaucoup d'autres par exemple ça c'est des informations qui sont très importantes ce qui est aussi très très intéressant avec cette approche c'est que on peut la faire directement depuis les données on n'est pas obligé d'avoir un appris on prend les données on les met dans la machine et on regarde ce qui va résulter le problème c'est que dans ce cas là il ne va pas nous donner un réseau parce qu'il n'y a pas de raison il fait un tas d'installations qu'à la fin du jour et bien ce n'est pas un réseau qu'il va proposer mais peut-être 3 4 peut-être 10 je ne sais pas trop ça dépend de l'ampleur ou de la relation dans le déjeuner et donc comment est-ce qu'on va choisir le réseau qui est plus pertinent et ça c'est une question sur laquelle on va revenir après dans les questions que je pose au modeleur parce qu'il y a un certain nombre il va falloir dire le réseau il va y avoir un principe c'est que le réseau le plus simple est a priori le plus vraisemblable ça c'est le principe de parsimonie enfin c'est comme ça j'ai compris le principe de parsimonie une autre difficulté qui en biologie n'est quand même pas anodine c'est qu'on ne peut pas intégrer des boucles de rétroaction dans un réseau donc on ne peut pas identifier les feedbacks ou ce qu'on appelle les feed forward parce que puisque c'est que des jeux de corrélation et d'anticorrelation on ne peut pas identifier ces boucles et puis la troisième la troisième difficulté c'est que c'est la corrélation enfin alors ça j'imagine que pour c'est l'éternel critique je sais mais n'empêche qu'elle est là et qu'on ne peut pas l'ignorer c'est que corrélation ne veut pas dire causalité et puis voilà mais au moins on peut sortir quelque chose alors en fait ce qui se passe c'est que le plus souvent lorsqu'on s'intéresse à l'utilisive on va utiliser un mixte enfin le modeleur on va utiliser un mixte de ces différents outils pour pouvoir faire une proposition de de modèles plus élaborés bon là j'ai pas pris l'exemple parce que là ça dépasse mes compétences par contre ce qui est intéressant c'est que voilà à partir de ces exemples on a vraiment le rêve de la biologie des systèmes c'est vraiment d'élaborer des de comprendre des structures très complexes et là on a vu certains outils mais ça ne permet pas encore vraiment d'aller juste là vraiment élaborer un peu comme on a fait pour le coeur et ce qui s'est passé c'est que Denis Noble après son expérience vraiment très gratifiante avec le coeur s'est dit mais il faut qu'on fasse la même chose avec tous les systèmes donc tous les systèmes en l'occurrence je ne sais pas s'il est médecin ou pas mais c'est probablement ce que c'est c'est que c'est le système cardiovasculaire le système respiratoire le système urinaire le système endocrinien donc si vous allez sur le site du physio le site web du physio et bien tous les projets de recherche sont répertoriés par système physiologique par contre évidemment c'est c'est un c'est une ambition mais la réalité elle est un peu têtu et c'est beaucoup plus difficile et là je vais juste vous prendre un exemple d'une expérience personnelle puisque j'ai fait partie de ce projet qui s'appelait l'initiative Humet je t'en parle au passé parce que pour un tas de raisons ça n'a pas pu se faire et quelle était cette initiative ? en fait c'est un groupe de chercheurs néerlandais surtout au départ qui a voulu essayer de convaincre un certain nombre de biologistes et de bioinformaticiens de se mettre ensemble autour du problème du métabolisme énergétique humain et donc l'idée c'était de générer un modèle informatique dynamique et prédictif du métabolisme humain avec l'arrière-pensée bien sûr médicale qui est toutes les pathologies liées au métabolisme que sont le diabète les maladies cardiovasculaires et l'éthique avec un certain nombre de pré-réquisites qui était on veut que ce soit basé sur des données expérimentales on veut que ça saisisse les principales propriétés et le comportement du métabolisme énergétique on veut que ce soit pertinent aussi bien chez l'humain en bonne santé que chez le malade et il faut que ça puisse s'adapter à des groupes ou à des individus spécifiques en adaptant les paroles donc là on voit qu'on est en train de s'approcher de la médecine personnalisée à travers cette quête de modéliser le métabolisme et puis le problème c'est de savoir comment s'il prend et là j'ai juste une série de 5 diapos qui vous montrent c'est un petit peu caricatural mais c'est quand même une certaine réalité ici vous avez c'est pas un modèle c'est une cartographie c'est une cartographie de toutes les voies biochimiques qui peuvent se passer dans une série alors c'est pas un modèle parce que ça ne vous dit pas dans quel sens vont les flux ou quelles sont les autoroutes par rapport aux routes secondaires c'est vraiment on a toutes les grandes possibilités et puis ça tous ceux qui ont fait de la biologie connaissent ça c'était Paris-Germannan qui a édité ça il y a 50 ans quand même il faut quand même il faut voir que le biochimisme fait un travail absolument intréable mais ça c'est ce qui se passe dans la série alors ça c'est le pas fouet et puis on a l'autre chose c'est les processus c'est-à-dire que c'est comment est-ce que une substance va être métabolisée va être transformée par exemple le sucre va être dégradée pour pouvoir finalement produire de l'ATP tout ça c'est toute une c'est toute une voie métabolique les processus cellulaires c'est plutôt comment est-ce que la cellule peut secréter comment est-ce qu'elle peut se diviser comment est-ce que les signaux peuvent s'organiser autour sur la membrane cellulaire donc ça ce sont les processus cellulaires qui sont aussi dépendants des patrons métaboliques donc ça c'est une deuxième couche qu'on rajoute et puis on a une troisième couche qui est le fait que maintenant on a aussi et ça c'est là ce que j'ai choisi comme représentation c'est les gènes qui sont activés dans la vulve en fonction d'une modification métabolique et puis c'est un réseau bayésien où tout ce qui est vert c'est des variables qui corrèlent ensemble et tout ce qui est rouge c'est des variables qui sont anticorènes si on se souvient mais ce que je veux surtout représenter ici c'est qu'on a un niveau où c'est les régulations on a les processus mais maintenant on a les régulations qui s'impriment au-dessus de ces couches et puis ces régulations ça peut être des réseaux qui sont liés au métabolisme mais ça peut être aussi des réseaux de régulation génie des réseaux de signalisation entre les cellules et puis à l'intérieur d'une cellule ou entre les cellules et puis on a un quatrième niveau c'est entre les organes parce que le métabolisme humain s'il y a quelque chose qui est vraiment systémique c'est-à-dire qui est lié au fonctionnement coordonné aussi bien du cerveau que du foie, du pancréas et là j'ai pris que que les organes qui sont les plus importants mais les flèches existent absolument dans tous les sens donc ça c'est un niveau au niveau de l'organe on est obligé d'en tenir compte vous ne pouvez pas regarder la cellule du foie en disant j'ai compris le métabolisme du sucre alors qu'en fait c'est le pancréas qui s'écrète l'insuline et c'est le cerveau qui décide quand est-ce que vous allez manger donc c'est vraiment ça fait partie intégrante des outils alors cette régulation inter-organe c'est lié des ordres et c'est aussi le système nerveux et c'est aussi le système immunitaire qui participe à cette coordination et puis il y a une dernière couche qui est l'environnement l'environnement, la vie le style de vie c'est la nutrition, l'activité physique tout ce qu'on sait que ça agit maintenant comment en tenir compte lorsqu'on va faire cette modélisation du métabolisme et ça c'est la cinquième couche et dans la cinquième couche surtout une chose très importante que vous pouvez peut-être voir ici c'est que là il y a un vert, un bleu parce qu'il y a les hommes et les femmes et les hommes et les femmes n'ont pas du tout n'ont pas les mêmes réponses et n'ont pas les mêmes les mêmes régulations et ça on n'en tient absolument pas on étudie les hommes parce que soi-disant c'est plus simple mais si on faisait la même chose chez les femmes on s'apercevrait qu'on découvrirait des choses différentes donc tout ça ça doit s'accumuler et puis ce qui s'est passé c'est que ce projet il a capoté il a capoté essentiellement non pas pour des raisons de technicité parce qu'on n'est même pas rentré dans des problèmes de technicité mais pour des raisons d'apprendre à travailler ensemble en fait un certain nombre de chercheurs disaient oui mais il faut qu'on ait l'argent avant de commencer à travailler et puis d'autres disaient mais non on commence on regarde comment est-ce qu'on va s'y prendre et puis là on aura de quoi trouver des financements et puis finalement je pense que chacun est bien là où il est en train de faire ce qu'il fait et puis il n'y a pas eu cette dynamique suffisamment forte pour mettre tout le monde ensemble un moment très rentré mais bon comme je suis à tout le monde de retraite c'est facile pour moi de dire allez-y travaillez ok alors maintenant j'ai des questions pour le modeleur et c'est les suivantes donc ce qu'elle illustrait ces diapos au métabolisme humain et bien c'est ce problème des échelles qu'on corresponde on a des échelles aussi bien dans le temps que dans l'espace on a les différents niveaux d'organisation biologique et puis donc quand on veut modéliser on doit décider quelle est la granularité qu'on va décider on ne peut pas vouloir prendre le tout absolument comme un tout apparemment il faut qu'on fasse un choix et puis la granularité ça peut être au niveau moléculaire mais on peut aussi parce que le problème est complexe décider qu'on va s'intéresser à des modules et puis qu'après on va mettre ensemble les modules alors ça c'est risqué parce qu'évidemment on assume qu'à l'intérieur d'un module ça fonctionne indépendamment de ce qui se passe autour donc là on perd un petit peu le concept du système mais il faut quand même arriver à trouver des solutions donc c'est un peu ce qui est proposé de décomposer le problème dans les sous-problèmes qui sont moins complexes mais dans tous les cas on ne peut pas vouloir faire un modèle du métabolisme humain comme ça de façon tout à fait globale sans affiner la question qu'on va poser et puis et puis alors peut-être là on pourra trouver les bons outils et puis mes deux autres questions ça c'est le principe de la parcimonie mais ça c'est peut-être un sujet spécifique et puis je vais peut-être pas parce que comme il se fait tard je vais peut-être pas aller trop haut de l'avant comme je vous ai dit quand on a des réseaux bayésiens on a le choix entre plusieurs raisons comment choisir le principe c'est que c'est le plus simple qui est le plus fonctionnel juste quand même pour ceux que ça intéresse c'est aussi ce principe de la parcimonie à mon sens qui est à l'origine de la biologie synthétique on essaye de trouver quelles sont les pièces indispensables pour faire fonctionner un système puis on s'arrête là le problème c'est que l'organisme humain comme tout organisme vivant en fait est le fruit de l'évolution or l'évolution c'est tout sauf de la parcimonie enfin plutôt sauf de rien dans tous les cas la parcimonie ne fait pas partie des règles que l'on observe dans l'évolution c'est plutôt un cheminement fait de hasard et de d'optimisation même optimisation c'est inapproprié je pense par rapport à l'évolution donc là on a pour moi il y a un petit problème dans l'histoire d'avoir ce principe de parcimonie dans la recherche des réseaux et puis le troisième point c'est que on voit bien avec ce qui se passe que finalement on reste aujourd'hui ce qui marche très bien c'est les réseaux de régulation génique enfin qui marchent très bien qui marchent relativement bien ce qui marche et donc on est complètement génocentré on a fait toute la biologie des systèmes en disant la biologie moléculaire ça joue pas parce qu'elle s'intéresse qu'aux gènes et puis elle fait de gènes A B C et puis là qu'est-ce qu'on fait on fait un peu mieux quand même parce qu'on regarde dans ce qui est des gènes mais on reste complètement génocentré et les choses vont pas aller en s'arrangeant lorsqu'on va s'intéresser à la médecine personnalisée donc là en conclusion cette biologie des systèmes en fait c'est bien il y a un concept une ambition pour comprendre le vivant mais qui à mon avis doit encore faire ses preuves et je suis pas sûre en tous les cas aujourd'hui on peut pas dire que c'est une révolution c'est parce qu'il nous manque cette preuve du changement de paradigme et puis surtout ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a un glissement de la biologie des systèmes vers la médecine et puis ça c'est ma dernière série de définitions par rapport à la biologie des systèmes parce que vraiment mais en un brut en démarrage de la définition de la biologie des systèmes vous trouvez ces définitions par exemple le but ultime du projet Physio c'est de reconstituer un modèle virtuel personnalisé en 3D de la composition physiologique unique d'un individu et puis il y a même une phrase après qui dit comme ça on pourra mieux comprendre ce qui se passe quand ça marche pas et puis alors ça c'est Lille-Lorand qui est un grand comment dire promoteur de la biologie des systèmes mais dans la perspective de la médecine personnalisée et puis qui sur le site web de cet institut il s'hésite pas cette capacité de concevoir des modèles prédictifs à échelle multile permet on est au présent à nos scientifiques de découvrir de nouveaux bien-marqueurs pour la maladie stratifier les patients en fonction de profits génétiques uniques et de cibler les traitements et les autres traitements c'est ça qu'on va maintenant voir dans la dernière partie si vous tenez le coup encore c'est bon vous fatiguez pas je suis un peu confuse ok alors ça je pense qu'on a tous vu peut-être cette image quelque part mais elle est terriblement vraie je trouve qu'on pense qu'on a tout résolu et c'est très clair bon alors maintenant comment est-ce que cette médecine personnalisée l'avènement s'est personnalisé parce que à nouveau la conjonction de deux choses qui sont d'un côté les outils de l'autre le concept les outils c'est le développement de la biologie des systèmes on a vu que ce développement est vraiment accompagné d'une ambition par rapport à la médecine personnalisée et puis le alors ça c'est aussi dans les outils d'ailleurs c'est le fait que le séquençage du génome humain qui a pris 13 ans et 3 milliards de dollars c'est ça oui c'est à peu près un dollar par base des 3,2 milliards paire de base du génome humain ça c'est ce que ça a coûté lorsqu'on a fait le premier séquençage génome humain et puis ça c'était les prévisions et c'est de fait plus ou moins ce qui est aujourd'hui actuel moins de deux semaines pour obtenir le génome d'un individu qu'il s'agisse d'une plante ou d'un homme et en tous les cas moins de 1000 dollars alors quand on voit le prix des examens tous azimuts pour une IRM ou pour simplement une prise de sang avec 1000 dollars il n'y a pas photo c'est vraiment quelque chose d'extrêmement accessible c'est devenu très accessible donc c'est un petit peu je dirais perverti cette idée de la médecine personnalisée et surtout ce qui se passe c'est qu'à cause de ça on reste vraiment dans le génome centré parce que c'est ça qui est facile à obtenir faire le profit génétique d'un individu c'est moins de deux semaines c'est moins de 1000 dollars pourquoi aller s'embarrasser à faire des choses plus courtes et donc ça c'est que ça c'est en 2012 mais celui-là c'est en 2016 juste pour vous dire qu'on associe vraiment la médecine personnalisée avec la capacité à séquencer c'est vraiment le parallélisme alors là il dit 24h bon 24h c'est l'équivalent de la France à peu près donc un journal pas complètement nul qui donne quand même quelques informations une lumière d'espoir dans un océan de morosité une machine miracle qui permet de décrypter le génome humain en quelques heures il pourrait révolutionner l'espoir ça c'est le discours de la médecine personnalisée qui me dérange mais ça ne veut pas dire que tout est caché et puis là la France médecine personnalisée égale 4 formes au débit de séquençage du génome parce que c'est ça qui apporte donc on a vraiment ce lien extrêmement étroit entre les maintenant les promesses de la médecine personnalisée c'est un petit peu autre chose qu'est-ce qu'on promet que la médecine soit personnalisée c'est-à-dire qu'en fait elle va prendre en compte les caractéristiques propres à chaque individu donc on a le profil génétique aujourd'hui mais on peut imaginer qu'on peut avoir autre chose elle est prédictive c'est-à-dire qu'il y a des facteurs de risque et qu'on va pouvoir dire attention vous avez 50% de risque de faire telle chose où plus souvent vous avez 5% où vous avez deux risques vous avez deux fois plus de risque de faire telle ou telle pathologie que le droit donc elle est prédictive mais elle implique la leçon de probabilité et puis elle est préventive c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît les risques on peut mettre en œuvre soit des traitements mais prendre des traitements de façon préventive c'est pour peut-être que pour l'Alzheimer on y arriverait enfin vous serez d'accord de le faire par contre oui c'est pas si simple par contre il y a peut-être des comportements qui peuvent permettre de limiter ce reste et puis elle est participative parce que le patient devient vraiment un interlocuteur égal dans la discussion du risque des décisions thérapeutiques alors qu'est-ce que ça veut dire si on dit que tout ça ça veut dire qu'il y a des présupposés des présupposés c'est que puisque pour l'instant c'est le profil génétique qui agit qui est utilisé comme façon de personnaliser la médecine ça veut dire que le génome est intelligible en soi et puis ça malheureusement on a vu que c'était pas un fils on a dit que c'est prédictif donc on a des facteurs de risque notamment génétiques ça veut dire que ces facteurs de risque qui sont connus pour les maladies majeures parce que sinon comment est-ce qu'on peut prédire si on ne sait pas quels sont or ça aujourd'hui on ne l'a pas encore on le connaît pour un certain nombre de choses mais par exemple les maladies cardiovasculaires le diabète de type 2 on n'a pas d'idée de quels sont vraiment les facteurs de risque et les profils génétiques et puis si vous voulez faire un médecin personnalisé vous allez vous proposer des mesures préventiles ça veut dire que ces mesures préventiles elles sont connues elles sont efficaces elles sont applicables donc tout ça c'est à développer tout ça c'est pas encore fait que on a si on a l'agence de tonné malade les traitements ciblés selon le profil génétique existent et puis enfin que le patient à comprendre c'est pas qu'il est bête simplement que la notion de risque mais même pour un médecin si ça touche lui qu'est-ce qu'on va faire si on sait qu'on a deux fois plus de risques faire un accident vasculaire cérébral à 50 ans sachant que le risque moyen je dis un chiffre complètement au hasard est d'une personne sur 500 et vous vous doublez le risque c'est-à-dire qu'il y a deux risques sur 500 qu'est-ce que vous allez faire de cette information donc ça c'est vraiment une très grosse difficulté de la notion de probabilité alors il y a des succès dans la médecine personnalisée qui fait dire que la médecine personnalisée est déjà là et je suis d'accord je suis d'accord pour trois choses précises la première c'est l'oncologie parce que ce qu'on fait c'est qu'on fait une analyse du génome de l'individu mais surtout une analyse du génome de la tumeur et ça ça permet de savoir et quel est le traitement qui a le plus de chances de fonctionner donc ça permet de stratifier les patients en fonction des mutations pour l'observant la tumeur et puis de proposer un traitement adapté et ça c'est quelque chose qui est vraiment en cours et qui est utile l'autre succès qui est évident c'est la pharmacogénétique c'est à dire qu'on sait très bien depuis longtemps on connait même certains gènes très spécifiques que les individus vont répondre de façon assez différenciée à certains traitements par exemple le rimifon qui est un antituberculeux les patients étaient hospitalisés quand j'ai fait mes études de médecine on hospitalisait les patients 15 jours au minimum simplement pour voir comment est-ce qu'ils répondaient au rimifon parce qu'on n'avait pas d'autre outil que de faire le test sur la personne maintenant on sait quels sont les gènes on sait quels sont les profils et donc pour quand on doit utiliser un traitement et bien on peut faire un profil génétique concernant les gènes dont on sait qu'ils sont responsables de la détoxification de telle ou telle molécule et puis du coup on va pouvoir à nouveau stratifier les patients pour savoir ceux qui vont pouvoir prendre le traitement sans danger c'est efficace et puis il y a sans danger une efficace dangereur toute la panoplie et ça c'est de la médecine personnalisée qui marche et puis le dernier cas où ça marche vraiment bien aussi c'est dans les maladies rares parce que ces maladies rares sont dans un très grand nombre de cas liés à la survenue de de nouvelles mutations chez un individu donc elles sont très rares très rares ça veut dire que ça touche moins d'une personne sur 7000 le problème c'est que ça touche beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de maladies rares c'est-à-dire qu'au total on estime je ne sais pas si ce chiffre est juste il y a quand même 6 à 7% de la population qui souffre d'une maladie rare donc c'est pas c'est pas anodin c'est pas parce que c'est rare que si on parle sociétal c'est pas important et puis donc la psychocytale elle va on augmente maintenant les chances de diagnostic et à terme pas aujourd'hui mais à terme on va pouvoir développer peut-être des traitements aussi là où le bas baisse c'est pour les maladies chroniques donc maladies cardiovasculaires le diabète rhumato psychiatrie maladie neurodigérative tout ça c'est 90% des personnes qui vont dans le cabinet du médecin et puis la médecin toute personnalisée elle veut s'occuper de ses patients elle veut s'occuper de ses patients mais maintenant comment est-ce qu'on peut quels sont les outils qu'on a et bien on n'a pas grand chose ce qui a été fait maintenant qu'on a tout le génominal on a fait ce qu'on appelle les génominales associées je vous ai parlé dans la biologie moléculaire qu'on identifie des gènes importants que l'on voit puis on va les chercher chez les patients qui ont par exemple je parle du diabète une altération du métabolisme du glucose on a identifié tout un tas de gènes qui sont importants on va les regarder gène après gène s'ils ont des mutations ou des variations dans ces gènes et ce que je vous ai dit c'est que ça marchait très mal c'est à dire qu'on n'arrive pas à vraiment identifier des choses alors là ce qu'on fait c'est qu'on fait la même chose simplement au lieu d'avoir un a priori et tester quelques gènes on va tester tout gène on regarde est-ce que lorsqu'on prend une population de personnes diabétiques par rapport à une population de personnes saines saines qu'elles sont saines par rapport au diabète quelles sont toutes les variations qu'on va trouver statistiquement significatives chez les patients versus chez les personnes alors c'est une notion de risque relatif c'est un test statistique et puis le résultat c'est que chaque variation quand on arrive à faire à dire oui on a identifié dans je ne sais pas trop quelle partie du génome cette variation en fait chaque variation n'a qu'un effet très faible en fait on se retrouve avec les mêmes résultats qu'on avait avec la biologie moléculaire c'est à dire que on n'arrive pas à améliorer ce profil cette relation ce profil génétique et pathologique alors les solutions c'est d'augmenter la taille des échantillons et c'est ça que faire la médecine personnalisée c'est que si on veut que ça marche et là je pense que les bioinformaticiens pourra nous aider à mieux comprendre ça c'est que si on a qu'une cohorte de 60 patients ou de on s'améliorait on arrivait à 150 patients 1000 patients mais que maintenant on en a 1 million 2 millions 3 millions on va avoir un pouvoir statistique qui va être nettement mais le problème c'est que on augmente le pouvoir statistique ça mais on augmente aussi les risques de son positif avec par rapport à une pathologie alors finalement j'arrive bientôt à la fin si on cherche un actionable qu'est-ce qu'on appelle un actionable finalement la médecine personnalisée ne cherche pas vraiment à comprendre la maladie ce qu'elle cherche c'est à identifier un gène une molécule sur lequel on va pouvoir agir pour changer les choses agir pour empêcher par exemple si on peut être préventif ou agir pour créer et là j'ai écrit du réseau de gènes au modèle de la maladie complexe pour moi c'est j'ai repris les différentes couches qu'on a vues plus ou moins tout à l'heure c'est un petit peu différent mais il y a quand même toujours cette impossible équation ça ne veut pas dire qu'elle sera toujours impossible mais ça veut dire qu'aujourd'hui on n'arrive pas à la décider par contre on a la puissance de l'intelligence artificielle et là je pense que peut-être peut-être que de fait on peut s'imaginer que dans 10 ans ou dans 20 ans on aura une perception nettement plus positive de tout ce qu'on peut comprendre avec ces éléments alors notre solution c'est pas seulement d'augmenter le nombre mais c'est aussi d'infiner toutes les observations qu'on a fait chez un individu là on a dit génome génome centré là c'est un petit peu réducteur et bien on va s'intéresser à tout ça l'épigénomique la transmetomique la protéomique on va tout faire alors évidemment on va pas tout faire chez 60 millions de personnes ça c'est juste pas possible mais par contre ce qu'on fait c'est qu'on va le faire sur un certain nombre d'individus qui vont servir vous faites le but dans tout ça ça va être de trouver un biomarqueur c'est à dire que ça c'est de la recherche on va dissiversifier les données mais on reste dans un cadre de recherche on n'est pas encore dans la santé personnalisée donc on va prendre tous ces éléments alors là j'ai mis c'est ma façon de déléguer le problème on fait confiance à l'intelligence artificielle et ce qu'on fait c'est qu'on identifie des biomarqueurs c'est à dire qu'on va pouvoir dire en fonction de tous ces résultats et bien oui on a identifié un métabolite en plus ce métabolite on le mesure dans le sang donc c'est super facile et c'est un biomarqueur pour une pathologie et donc ces biomarqueurs permettent de stratifier les patients et qui vont nous dire voilà cette population on va être traité cette population ça sert à rien il faut au contraire ne rien faire et là c'est ma je crois ma dernière slide c'est que dans le développement de la médecine personnalisée en fait on a un paradoxe c'est à dire qu'on a deux paradoxes on a une masse d'informations qui est absolument inégalée inégalable mais on a un éloignement une perspective de compréhension du moins c'est comme ça que moi je le perçois de compréhension de la maladie dans sa globalité on a déployé la biologie des systèmes en réponse aux échecs aux échecs de la médecine moléculaire mais finalement aujourd'hui on en met encore une approche quasiment exclusivement et puis ça c'est pour moi il y a une sorte d'abandon de la perspective mécanistique et qui est toujours un petit peu dérangeante pour la chercheure je suis en train de chercher c'est l'art abandon de la causalité au profit de la triade qui est la triade c'est biomarqueur stratification traitement approprié et là on est dans une médecine qui n'a plus grand chose à voir avec une compréhension de la maladie mais plutôt avec des observations extrêmement fines qui permettent les traitements adéquats et puis j'arrête parce que vraiment là je remercie pour ça c'est des remerciements aux gens de Cavaliers qui m'ont accueilli pendant 4 mois à Rostock pendant 6 mois et puis tous les membres de mon groupe qui ont tenu le choc pendant que je vais pas et puis un groupe parce que vous avez tenu le choc aussi et merci beaucoup Applaudissements